Étape par étape, Nasser Landry montre le processus d'assemblage de véhicules dans cette usine. Après cette étape, c'est la finalisation pour l'essai et la mise en service. Cette présentation marque le démarrage des activités d'assemblage de véhicules utilitaires du groupe Telen S.A. Complètement importé, démonté ou partiellement, il est assemblé par un personnel 100% ivoirien. Vraiment sur l'assemblage de véhicules, nous voulons peut-être devenir le leader prochainement, à condition que nos partenaires indiens et coréens pendant d'autres projets et d'autres à venir, également européens, nous assistent, nous aident et que les autorités nous donnent les moyens, la fiscalité adaptée, et les moyens peut-être vis-à-vis des importations des véhicules complets, de trouver des mesures pour favoriser plus le montage en Côte d'Ivoire. Pour cette grande première, ce sont 24 camions du constructeur automobile indien Asher Leyland du modèle Phoenix de 3T.490 PETAC qui sortent d'usines. Cette ambition d'assembler les véhicules utilitaires en Côte d'Ivoire répond aux souhaits du gouvernement ivoirien de voir développer une industrie automobile ivoirienne moderne et performante, comme le signifie le représentant du ministère du Commerce. Je voudrais cependant vous exhorter à aller plus loin au-delà du simple assemblage à escadrer en vue d'accroître la valeur ajoutée locale. L'entreprise Telen S.A. entend dès 2024 assembler divers modèles de différentes marques automobiles allant des châssis d'autocar puis du petit camion porteur au plus gros camion tracteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada